Bonjour à vous les cinéphiles, comme vous le voyez je ne suis pas dans mon décor habituel, c'est tout simplement parce que je ne suis pas tout à fait chez moi. Alors j'ai eu la chance de voir le deuxième épisode de Mandalorian, à savoir que j'ai déjà vu le premier, je ne vous ai pas fait une vidéo parce que j'avais d'autres choses à faire, j'ai préféré vous faire des vidéos sur des films puisque c'est une chaîne cinéma avant tout, mais j'avais quand même envie de vous faire un petit retour sur mon avis sur ces deux épisodes. Rapidement évidemment, je vais surtout parler du deuxième. Première chose qu'on peut se dire en regardant cette série, c'est qu'on pouvait peut-être avoir peur du côté stéréotypé Disney, que Disney allait faire un truc tout gentil, surtout que ça parle de chasseurs de primes, que ce soit des chasseurs de primes tournés de manière vachement sympathique et tout. Et bien, au vu de la première scène du premier épisode, on peut être un peu rassuré en se disant que non, ça ne va pas être totalement tout gentil. Évidemment c'est une série, on imagine qu'il peut y avoir une évolution des personnages et que finalement cet anti-héros va devenir un gars tout gentil, tout mignon. La première scène du premier épisode fait très western, je suis sûr que tout le monde vous l'a dit, mais moi je vais faire chez le monde, ça fait très western italien. Très western italien, pas juste très western, bien qu'il y a après une autre scène où il faut chevaucher des animaux, des bleurs, je crois, dans le nom, quelque chose comme ça. Et là, ça fait très western tout court, très western tout court. Donc, au début de l'épisode, on nous montre que le personnage est badass, qu'il tue des gens, etc, etc. Par la suite, dans le premier épisode, justement, quand il se fait attaquer par ces espèces de chauveaux de l'espace, les bleurs, je vais les appeler comme ça, peut-être que ce n'est pas le terme. Eh bien, on se rend compte qu'il n'est pas si parfait que ça, qu'il n'est pas aussi balèze que ça, enfin il a aussi des défauts, que son armure rouge n'est pas si balèze que ça, c'est pour ça qu'il se fait construire une nouvelle armure, etc. Il y a des choses intéressantes dans le premier épisode, comme la valeur de l'argent, ce qui nous permet de se situer à peu près où on en est dans la chronologie Star Wars, c'est-à-dire après la trilogie originale, mais avant la postologie, ça c'est bon, c'est évident, mais toujours intéressant de savoir. On voit aussi qu'il y a des gens, des impériaux, le nouvel ordre, on ne sait pas trop où on en est, peut-être qu'on va enfin avoir des réponses un peu à ce niveau-là, ça peut être intéressant. Et on finit le premier épisode par une scène de baston, de fusillade, que j'ai trouvé plutôt sympathique. Première chose que j'aimerais dire, c'est que George Lucas, ça fait longtemps qu'il avait annoncé une série live, j'étais gamin, il a dit qu'il allait avoir une série live sur Star Wars, et on ne l'a jamais eu. Donc, voir enfin une série live sur Star Wars, moi ça m'a fait vachement plaisir, parce que j'attendais ça depuis que j'étais gamin, quand j'ai entendu l'annonce, je me suis dit, oh mais je pense que ça sorte. 20 ans après, forcément, l'hype n'est pas au même niveau, mais ça fait quand même plaisir. Au niveau du standing de la série, moi je trouve que ça fait très série télé. Alors, c'est pas que c'est moche et tout ça, mais on voit qu'on n'est pas dans un film, et vous allez vous foutre de ma gueule, mais certains trucs qu'ils peuvent faire un peu faucher, comme par exemple la partie dans le vaisseau dans le premier épisode, ou alors quand ils descendent, on appelle ça les personnes congelées dans la glace carbonique et tout ça, et bien, j'ai trouvé que cet aspect série télé, et bien c'était cool, parce que moi ça me rappelle certaines séries télé de science-fiction que j'aime bien, je sais pas, moi des Babylon 5, ou alors les différentes séries Star Trek, ou des choses comme ça, donc personnellement, j'apprécie ça. Je trouve que ça donne du charme. C'est clair, c'est pas parfait par rapport à une vision de film, de qualité, on va dire, mais ça lui donne un petit charme, j'ai trouvé. Voilà. Bon, alors maintenant, on va s'attaquer à cet épisode 2, j'ai pris quelques notes, tu es avec moi à toi, voir que si je me perde, je ne sache un peu pas ce que j'ai envie de dire, parce que je vais partir en tous les sens. Alors, première chose que j'ai oublié de dire dans le premier épisode, et pour ce deuxième épisode, c'est la durée. Personnellement, j'apprécie aussi que ce soit pas super long, parce que de nos jours, on fait des séries avec des épisodes longs, longs, longs. Là, c'est un format plus court, et on m'a dit que ce format, en fait, faisait référence à un peu des anciens formats de séries télé qui ressemblent à ce que George Lucas regardait quand il était gamin, donc quand il regardait Flash Gordon, la série en noir et blanc. Jamais vu cette série, je ne peux pas vous dire combien de temps durait un épisode, mais j'ai entendu dire que c'était dans cette idée-là. Et vu que, justement, c'est cette série Flash Gordon qui a inspiré George Lucas pour Star Wars, c'est une espèce de retour aux sources que je trouve intéressant. Voilà, tout simplement. Le deuxième épisode est plus court que le premier, et moi, personnellement, le fait que ce soit court, ça ne me dérange pas. Au pire des cas, il y aura plus d'épisodes pour raconter l'histoire et tout ça. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, ça permet de faire d'autres choses, et ce n'est pas plus mal. Personnellement, je trouve que c'est plutôt une qualité. Le deuxième épisode, je l'ai trouvé un petit peu moins western. Le premier faisait très western, comme j'ai dit, western italien au début surtout, et se faisait un petit peu stéréotype, un petit peu forcé, parfois, le côté western. Un petit peu, bon, on va prendre les poncifs du western, et on va vous les mettre en avant, tiens, dans ta gueule, là, ça se calme un petit peu, et c'est tant mieux. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Chose intéressante, oui, dans cet épisode aussi, c'est que le Mandalorian, donc, il a plusieurs scènes de bagarre, et il utilise différents types d'armes. Il utilise, par exemple, un lance-flamme, il utilise un grappin, il utilise une lance qui permet de tirer, qui fait référence, évidemment, à une Winchester, ou des trucs comme ça. Donc, il y a un petit peu de variété. Je profite aussi pour dire que dans ce deuxième épisode, donc, il combat des Jawas, et on ne sait toujours pas sur quelle planète il est. Est-ce qu'il est sur Tatooine ? À moins que ce soit Jakku, vous voyez ? Parce qu'on reprend beaucoup de choses de la trilogie originale, du fan-service, évidemment. Après, on est dans le même univers, donc il est normal que certaines races reviennent. Mais entre le premier et le deuxième épisode, on voit qu'il y a quand même pas mal de trucs qui reviennent, pas mal de sons qui reviennent. Par exemple, au bout d'un moment, il y a un Jawas qui dit un truc, et c'est la même chose qu'il disait dans l'épisode 4, quoi. Ne me demandez pas ce que c'était, si je ne dis pas de bêtises, le Jawas, c'était du polonais inversé accéléré. Donc, je ne connais pas le polonais, encore moins inversé et encore moins accéléré, vous voyez ? Donc, ce n'est pas moi qui veux pouvoir vous guider à ce niveau-là. Mais on retrouve des sons, c'est normal, mais c'est vrai qu'évidemment, il y a le côté un peu fan-service, on n'y échappe pas, on est dans Star Wars nouvelle ère, on n'y échappe pas. Chose intéressante aussi, le petit Yoda, le petit Yoda, le Yuduné, Yuduné. Déjà, il est mignon comme tout, s'ils ont prévu de vendre des jouets, ça va se vendre très très bien, des poluches, je pense, quand ça va sortir. À ce niveau-là, ça va être très très bien. Et ce qui est intéressant avec ce personnage, c'est qu'on voit à un moment donné, donc c'est jamais spoiler, si on n'en a toujours pas compris, on voit à un moment donné qu'il utilise le pouvoir de la Force. Et on voit que les personnages ne savent pas ce que c'est que le pouvoir de la Force, ils ne connaissent pas. Alors, il est vrai que dans l'épisode 7, semble-t-il que la Force est devenue une espèce de légende lointaine, que les gens ont un peu oublié et tout ça. Donc, on retombe un petit peu dans ces idées-là. Ouais, pourquoi pas. Chose intéressante, c'est que justement, le personnage du Mandalorian, j'ai dit qu'il était très badass au début, mais que peut-être il allait s'humaniser. C'est un peu l'impression qu'on a, que peu à peu, il va s'humaniser avec ce petit Yoda. Et que, ouais, à la fin, il va finir par être un bon gars. C'est un peu une peur que j'ai d'une certaine manière. Chose intéressante aussi, par rapport à la trame du Yoda, du petit Yoda, qui semble être la trame principale, qui va continuer sur d'autres épisodes, c'est que cette série va diffuser son dernier épisode peu avant la sortie de l'épisode 9. Donc, il est probable, je dis bien probable, que cette série ait une répercussion sur l'épisode 9. C'est-à-dire que dans l'épisode 9, il y a des références qui soient faites à cette série. Peut-être une histoire de petit Yoda ou quelque chose comme ça. Voilà. Ce qui fait qu'évidemment, sur Internet, il y a déjà plein de théories qui sont sorties. À gauche, à droite, certaines bien, certaines on s'en fout. J'en ai jamais vu, mais je sais qu'il y a déjà des théories qui circulent. J'ai vu, vous remerdez ma théorie, mais je n'ai pas regardé. Et du coup, ça peut être intéressant, mais ça peut aussi être handicapant pour le prochain épisode. Ça dépend comment on voit les choses. J'aurais pas dû la poser, mais j'avais mal aux mains. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? D'ailleurs, profitons pour parler de ce Mandalorian qui, à lui-même, est une référence à BobAffett.bar, donc fanservice, ça on va pas se cacher, qui est donc montré, comme j'ai dit dans le premier épisode, comme étant badass, mais on voit que c'est quand même un mec qui a une sorte de sens de l'honneur. C'est un mec qui ne trahit pas ses amis, qui est fidèle, etc. Donc, à mon avis, il va finir pour être vachement sympa, le mec. Les scènes de bagarre dans ce troisième épisode, il a fallu tomber par terre, mais c'est pas grave, c'est tout ce que j'avais noté. Il y a trois scènes de bagarre. La première nous permet de remettre le Mandalorian comme quelqu'un de balèze, quelqu'un de fort, quelqu'un qui sait se battre. Et ensuite, les deux autres scènes d'action, en fait, il les perd. Il les perd complètement parce qu'il se bat contre les Jawas. Alors, il en massacre quelques-uns, c'est un peu fun, on voit quelque chose de différent par rapport aux Jawas, une variante de ce qu'on a vu dans la trilogie originale. Et ensuite, il y a la bataille contre cette espèce de rhinocéros où il se fait aussi casser la gueule. Et donc, j'ai trouvé que, justement, cet aspect hyper badass se perd de plus en plus au niveau action, homme fort. Qui plus est, il est de plus en plus attendrissant par rapport aux petits Yoda et tout ça. Ce qui me fait dire que, pour moi, la série risque d'aller un peu dans ce sens-là. Mon avis global sur la série au bout de ces deux épisodes, bon, c'est qu'on est au début et que ça va se développer, évidemment. Mais pour le moment, bien que j'aime ça et que je sois content de voir ça, je ne suis pas totalement convaincu. C'est-à-dire que ce que j'ai vu n'a pas réussi à me capturer totalement. Je ne suis pas en train de me dire « Oh, vivement le prochain épisode ! » J'ai qu'une envie, c'est de voir l'épisode 3, là. Là, ce n'est pas vraiment le cas. Je veux dire, quand il sortira, je le regarderai, évidemment. Mais je ne suis pas fou, fou, fou à l'idée de le voir. Voilà. Tout simplement. Pas, 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 pas. Est-ce que j'ai encore d'autres choses à dire ? Enfin, j'ai oublié de dire des choses sur l'épisode 1, évidemment. J'ai pensé maintenant en direct, mais je vais m'arrêter là. Voilà. C'est tout ce que je pouvais vous dire sur cette série, qui, pour le moment, est plutôt bien, mais évidemment, il faudra voir comment elle va évoluer. Je ne suis pas totalement convaincu qu'elle évolue très bien, entre autres, avec certains fanservice peut-être un petit peu trop appuyés. Par exemple, dans le premier épisode, quand il est avec ses espèces de jumelles en train de regarder les blurgues, je les ai appelés comme ça, j'ai déjà dit, cette scène fait énormément référence à quand Luke Skywalker est en train de regarder les hommes des sables avec leur banter. Et il y en a un qui arrive comme ça devant son... sa vue subjective, on va dire, en vue subjective, la vue de la... des jumelles, on va dire, et boum, il lui sort devant, c'est exactement la même scène, c'est exactement le même truc, donc beaucoup de fanservice quand même. Voilà, quoi. Après, pour le moment, la série me paraît plutôt bien. Je commence à me répéter, comme d'habitude, la preuve que c'est à l'arrache. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Si c'est la première fois qu'on se voit, on essaiera de se voir dans de meilleures conditions, donc abonnez-vous et sonnez la cloche, je dis ça parce que quand je vois les statistiques, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait. Allez, ciao tout le monde, portez-vous bien, ciao !